Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprise déjantée Mais pour l'heure, musique de suspense s'il vous plaît parce que là c'est le dossier de la soirée Je vous rappelle que deux voisins ne peuvent pas se blair, d'accord ? On a eu le contact, ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler ces deux voisins Le premier s'appelle Jean-Claude, le deuxième s'appelle Frédéric On va dire, on va appeler Frédéric, on va lui dire Jean-Claude parle sur toi Et puis on va appeler Jean-Claude et on va lui dire Fred il parle sur toi On va foutre un bordel, nous on est qui ? On est les nouveaux locataires, on est une belle colocation à l'étage Et c'est vrai, eh bah you n'est-ce pas il a dit ça, eh Sylvain il a dit ça Si je comprends bien, on est un petit peu là pour foutre la zizini du voisinage Mais les gars ce que vous savez pas, ce que vous savez pas C'est qu'on a envoyé un élément dans la cage d'escalier entre les deux pailliers Et on me dit qu'il est arrivé, c'est Malik, est-ce qu'il est là Malik ? Allo Malik ? Allo ? Est-ce que ça va mon Malik ? Ouais ça va très bien mais en fait c'est quel étage ? Ah, on me dit en régie, troisième étage Apparemment il y a écrit welcome, c'est en anglais quoi Sur le paillasson Un étage Quoi ? Quoi ? Le rez-de-chaussée ça compte, c'est un étage ou pas ? Oh tu me fais chier là ! Allo ! Au pire tu verras c'est écrit dessus Quand tu vois un paillasson vert avec écrit welcome, tu t'arrêtes Vas-y monte, monte un petit C'est bon, c'est celui-là, c'est bon, j'ai trouvé, il y a un vert et il y a un rouge à côté Mais crie pas, ils vont sortir Bah oui je suis con Hashtagricochaud, qu'est-ce qu'on pense de ça ? Oui alors Hashtagricochaud, on nous dit, il va être prostré le pauvre dans la cage d'escalier Ou alors j'adore l'idée du canular, bon courage Malik, toujours dans les bons plans suis-ci Toujours dans les bons plans, dans les bons plans pardon Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait comme idée ? Est-ce que vous avez une idée pour un petit peu énerver Jean-Claude ou Frédéric ? On me dit, on m'a donné les consignes, on va commencer par appeler Jean-Claude qui est le plus tendre des deux Allo ? Oui, bonsoir, je suis le colloque d'Amérique Non non, après moi je vais pas foutre la zizanie au sein des locataires, on est là pour vivre en paix Non mais c'est juste que voilà, moi je le sentais pas trop ce Fred Et il nous a dit, c'est vrai que... Dis-lui qu'il a dit que c'était un connard ! Ouais, enfin bon je voulais pas y aller comme ça, mais bon ouais apparemment vous êtes un connard Et que votre femme sortait souvent en nuisette pour chercher le courrier Après c'est assez en sens Déjà j'étais sûr, j'ai eu 2-3 lettres dans ma boîte aux lettres, donc déjà je sais pas, j'avais des doutes Moi personnellement pour ma part, je le sentais pas Qui vous aviez des doutes sur votre femme ? Non non, sur le voisin, non non j'ai pas de doute sur ma femme Si tu parles mal de ma femme, si tu parles mal de ma femme ça va... Oui, il y a du coca dans le frigo ou pas ? Bah je sais pas, serre-toi ! Qu'est-ce qui parle derrière vous là ? Bah c'est celui qui... Alors lui je voulais pas vous le passer parce que nous on est 3 en coloc Et apparemment c'est vrai que lui il a rencontré votre femme par contre Oui bonjour Bonjour Ouais mais vous êtes combien en fait en coloc ? Bah en fait on est 3, bah vous savez on est étudiant, on a pas trop d'argent donc Donc on a besoin de se soutenir Mais c'est vrai que ouais j'ai vu votre femme l'autre fois en nuisette et bah je sais pas Vous avez vu ma femme en nuisette pardon ? Bah ouais ouais, ça m'a fait un peu bizarre quoi Vous l'avez vu où en nuisette ? Parce que Fred il dit que vous avez le sommeil lourd, vous voyez plus rien, vous entendez plus rien à partir de 11h et que votre femme elle traîne dans la cage d'escalier Sinon ça va chauffer pour lui Et il dit lui que le facteur il lui a glissé l'enveloppe là où il fallait Apparemment le facteur... Il est où d'ailleurs Fred ? Il doit être chez lui là ? Ah bah je sais pas, de toute façon il est pas là ce soir Vous savez quoi ? On vous rappelle Il est pas là ce soir ? Bah je vais aller voir s'il est pas là ce soir Non faites rien, bougez pas, bougez pas, je voulais... En fait à la base je voulais juste vous dire si vous pouvez enlever les chaussures ça m'arrange Ils ont raccroché en... Les gars ça va être galère ce dos Ça va être galère Si vous êtes dans le ricochet vous nous rejoignez On a foutu le bordel avec Jean-Claude qui est voisin de Fred On a dit que Fred parlait sur Jean-Claude Et maintenant on va renvoyer l'appareil On y va tranquille On appelle le voisin de palier de Jean-Claude, Fred Oui, allo, bonsoir Allo, allo C'est qui là l'appareil là ? Oui, allo, bonsoir Oui, c'est qui l'appareil là ? Oui, attendez, vous êtes qui vous ? Moi c'est Joey moi Joey ? Ouais Joey Star Moi je t'appelle parce que apparemment Ecoute, tu fais du bruit et tout ça Et moi ça me saoule t'as vu Moi quand je dors j'aime bien qu'on me laisse tranquille quoi Donc moi je te dis tu vas te calmer parce que j'ai pas que ça à faire quoi Je taff et tout Donc tu vas te calmer sur le bruit Sinon à un moment donné je vais monter chez toi et puis moi ça va partir en couille quoi C'est Jean-Claude qui l'a dit, le voisin d'en face Et il a même dit dans la chaîne, retour à l'envoyeur C'est Jean-Claude Celui qui habite en face de chez moi là, le gros là Oui il a dit que c'est vous qui mettiez le bordel, vous faisiez du tam-tam Il a dit que vous égorgiez les moutons dans le salon Et que vous le videz dans la baignoire le sang Il a dit que vous vidiez le mouton dans la baignoire Bon Attends Moi je coupe le mouton chez moi Apparemment C'est ça qu'il a dit Apparemment Et que vous Et que vous gardiez Sa femme, la femme à Jean-Claude Et sa femme le mouton Est-ce qu'elle vient dans la bergerie des fois ? Sa femme là, elle pue en plus Jean-Claude, je vous passe mon colocataire Ce gars là, il vient là, il dit que je coupe le mouton chez moi Allo ? C'est raciste là Allo ? C'est mon colocataire, je vous le passe Je suis le colocataire d'Emeric Excusez-moi de vous déranger Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu Vous faisiez souvent des fêtes chez vous Avec plusieurs personnes de votre famille apparemment Et vous faites énormément de bruit Vous criez quand vous parlez Jusqu'à au moins 2-3h du matin Et ça, ça le dérange Monsieur, monsieur Si moi je fais la fête chez moi, ça emmène de qui ? Après c'est le voisinage C'est jusqu'à 22h monsieur C'est normal, c'est logique Mais appelez la police ? Avant d'appeler la police, il faut d'abord qu'on gère ça entre nous C'est normal, on est le voisinage C'est quoi ça ? Vous m'appelez à ces heures tardives là chez moi Et puis vous me dites que je coupe le mouton chez moi Ça veut dire quoi ça ? Parce qu'il nous a dit que quand on passait Attendez, moi je rigole pas avec vous hein Non, il nous a dit mais c'est Jean-Claude Jean-Claude là, je lui pisse au cul Attendez, mais... Jean-Claude il a dit apparemment Je suis chez moi, je coupe le mouton chez moi Jean-Claude il a dit que quand on passe devant votre porte Il faut le faire en moonwalk parce que vous êtes homosexuels Hehehehe Dis-lui de venir chez moi, il va comprendre que c'est qui l'homosexuel Moi je rigole pas avec lui hein On vous rappelle, on va vous rappeler D'accord, on va vous rappeler On va vous rappeler qui ? On va vous rappeler, on va vous rappeler Appelle, appelle Malik, je sais ce qu'on va faire Appelle-moi Malik, les gars, les gars, mets-moi une musique de ce que je fais Et le renoi il est énervé hein Ah ouais Les gars, j'ai trouvé l'idée Appelle-moi Malik, les gars Tu pisse au cul Allo Malik Ah ça sonne Ecoutez, j'ai trouvé l'idée Énervé Malik Ouais Fréron, mets le casque Fais-nous vivre Mets le kit piéton Fais-nous vivre la rencontre s'il y a rencontre Tu tapes très très fort aux portes Je veux t'entendre toquer T'as le kit piéton, on entend Tu toques, tu toques, tu toques Malik On l'applaudit très fort, on l'applaudit Malik Malik, 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 Malik Putain, t'es en sujet, fermé C'est a toi Malik On fous des appels putain Tu t'es crevé, tu l'as pas vu le noir toi Ta peau, ta peau J'ai tombé, aïe Qui était, vous êtes qui vous ? Mais eu Qu'est-ce qu'il se fasse là ? Moi j'ai juste, je vais voir un pote Je suis pas de quoi là ? Mais j'ai voir Attends, hé toi-là, toi-là Pourquoi tu m'expliques ? Tu dis que moi, je coupe le mouton. Qu'est-ce que tu dis que tu es dans le mouton, là ? Raciste-toi, c'est ça, raciste-toi, tout à l'heure, parce que je te connais. Depuis que je t'ai vu ça, je sais que je suis raciste. C'est quoi un truc que tu vas faire pendant une nuit ? Non, 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 il n'a pas... C'est moi la musette, c'est moi la musette. Il n'a pas dit ça, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis un ami du troisième, il a bitté. J'ai été au troisième, c'est un ami, là, et... Monsieur, s'il vous plaît. Mais non, c'est moi, c'est moi le mouton, c'est moi, monsieur. C'est moi le mouton, c'est moi le mouton, arrête, c'est... C'est moi, oui, c'est moi le mouton, non, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Arrête, s'il te plaît. C'est bon, mais... Bonne soirée, monsieur, désolé encore. Non, moi, j'étais au troisième, monsieur, mais j'ai rien à voir, moi, putain. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Oh, putain, ils sont tarés, dans ce petit mec. Malik, 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 Malik. Malik, Malik, Malik. Tu nous raconteras tout la semaine prochaine à 21h. Tu nous dépriferas tout cet événement. Merci d'avoir été avec nous dans le Rico Show. A la suite. Sous-titrage ST' 501